D'une certaine façon, Jésus, le personnage de Jésus, est caractéristique du juif. Et donc, le Jésus sauveur, c'est en réalité le juif sauveur. Jésus est caractéristique du juif, mais il n'est pas le monopole du juif, il n'est pas le seul juif, il n'y a aucune raison de se fixer sur ce seul personnage. En réalité, il incarne la judaïté, et lorsqu'il s'occupe des gens du Nord, il ne s'occupe pas des juifs, il s'occupe des Israélites, des Samaritains. Il ne faut pas confondre les deux, c'est très important. L'expression « nul n'est prophète dans son pays » est claire, parce qu'il va s'occuper de quelque chose qui n'est pas dans son pays. Même si on le fait naître ou on le fait vivre à Nazareth, il n'empêche qu'il est judéen, et qu'il est né à Bethléem, etc. qui est en Judée, près de Jérusalem. Donc, il est tout à fait abusif de monopoliser un personnage comme ça sur une seule personne. Ce personnage, c'est le personnage du juif, en général, avec sa cyclicité, c'est-à-dire avec les moments où il est monté au nu, et au moment où il est persécuté et il est crucifié. Parce que ces deux moments de la vie de Jésus, ils correspondent à une cyclicité qui est aussi celle des juifs. Donc, Jésus incarne, au contraire, d'une certaine manière, anticipe, annonce, confirme la condition juive. Parce que c'est le mot que je veux comparer. La condition juive est psychique. La condition juive passe par l'équinoxe et par le solstice, passe par la période où ils sont opprimés, à la période où ils sont des libérateurs, des sauveurs. Et la notion de pardon est une notion très intéressante, parce que, justement, elle est le moteur de la cyclicité. Le prédateur va devoir se faire pardonner. Et donc, il y a un temps pour la prédation, il y a un temps pour le pardon et pour l'expiation. Donc, voyez-vous, dans le récit des évangiles, on a toute une leçon d'astrologie et également toute une leçon sur la condition juive incarnée, symbolisée par Jésus.